bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on va préparer des calzonées de pommes de terre fourrées au jambon fromage calzonées ce sont des chaussons à base de pommes de terre donc fourrées qu'on va cuire à la poêle alors pour cette recette il vous faudra la purée de pommes de terre là je fais bouillir j'ai pris à peu près 400 g de pommes de terre je les ai épluchés je les ai cuits à la vapeur là on a un beau bouquet de coriandre là j'ai à peu près 150 g de farine là j'ai une bonne une bonne comment dire portion de démantale râpée là j'ai du fromage en carré là j'ai une bonne cuillère à café de levure chimique j'ai des tranches de jambon sel poivre voilà c'est tout ce dont vous avez besoin c'est pas compliqué c'est rapide comme d'habitude on passe à la préparation donc dans un premier temps avec un presse purée j'écrase ma pomme de terre voilà j'ai obtenu une belle purée j'écrase mes ondes de terre et on va rajouter les autres ingrédients c'est du sport comme vous l'avez déjà dit dans une autre recette besoin d'aller en salle de sport on va saler poivrer on va ajouter notre gruyère votre levure chimique notre persil que j'ai haché on va obtenir une belle pâte et on va étaler tout ça sur un plan de travail fariné au préalable je finis d'écraser la pomme de terre là je vais assaisonner mon sel un peu de poivre je vais rajouter ma levure chimique à peu près 6 grammes je vais rajouter mon gruyère on va mélanger tout ça je crois que je vais chercher plutôt une cuillère en bois et j'ai oublié mon persil haché j'ai acheté mon persil je vais aller chercher ceux qui veulent rajouter un peu de noix de muscade voilà je mélange avec ma cuillère en bois vous mélangez bien vous malaxez bien les pommes de terre avec le reste des ingrédients alors je mélange bien de façon à obtenir une belle boule de pâte et on va étaler tout ça sur un plan fariné comme je vous ai dit elle est super souple la pâte avant d'étaler vous rectifiez l'assaisonnement au niveau sel de toute façon moi j'en mets pas trop puisque le jambon le fromage il ya déjà du sel je fais assez attention sur les niveaux du sel j'avais oublié d'ajouter la farine n'oubliez pas comment de toute façon je suis madame tête en l'air si vous avez remarqué allez on travaille les muscles voilà on fait ça jusqu'à bien amalgamer la farine à la pomme de terre très bien amré on et on on C'est parti. Voilà, là je découpe à l'emporte-pièce des carrés et des rangs. Je prends un rond, je l'étale encore plus sur la pomme de ma main. On va y déposer du fromage. Je découpe en deux parce qu'apparemment c'est trop grand. Un peu de fromage. On rajoute un peu de jambon. Il ne faut pas trop farcir mon pli parce que ça va déborder. On rajoute, pourquoi pas, encore du fromage par douceur. J'aurais dû couper mon fromage en petits carrés plutôt. Ça dépend de la taille de vous. Voilà, on va fermer. On va essayer de fermer. Mon huile est en train de chauffer. Voilà, on fait ça. Voilà, donc un conseil. Soit vous faites des ronds avec un emporte-pièce plus grand. pour éviter que la farce ne déborde. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois cette recette. Donc normalement, ça doit bien se passer. Alors normalement, moi, c'est une option. Des fois, je le trempe. Des fois, pas tout le temps. Des fois, je trempe dans... Je panne mon... Comment dire ? Mon beignet. Mon beignet, oui. Je le panne dans de l'œuf battu. Comme vous savez, pour vos escalopes. Dans de l'œuf battu. Ensuite, je mets de la panure. Et je fais frire. Là, je vais le faire directement. Voilà, je mets de côté. Donc je vous ai montré... Je vous ai montré le... La façon de confectionner vos calzonés. Vos chaussons, vos beignets, comme vous voulez. Je termine. Et on se retrouve pour la friture. Là, j'ai fait un triangle. Donc c'est mon carré que j'ai plié. J'ai farci. Et que j'ai façonné en forme de triangle. Alors là, je passe à la cuisson. J'ai laissé... J'ai mis un petit bain de friture. J'ai laissé l'huile chauffée. Et là, je dépose mes... Mes chaussons, mes beignets. Mes calzonés. Vous les appelez comme bon vous semble. Voilà. Je vais les laisser cuire sur les deux côtés. De façon à obtenir sur chaque côté un aspect doré. Le feu pas trop fort, pas trop doux non plus. On leur donne le temps pour bien cuire. Vous voyez comme ça moufle bien. Ça, c'est la levure chimique qu'on a mis dans la pâte. Je vais les retourner aussi, moi. Regardez l'aspect doré, super joli. Là, j'ai mon chausson que j'ai fait en forme de triangle. Voilà, je termine et je me retrouve. Vous voyez comme là, j'ai terminé une première cuisson. Donc, il me reste encore pas mal de pâtes. C'est super joli. Donc là, j'ai mes demi-lunes. Là, j'ai mes triangles. Et là, on dirait carrément des poissons panés. Là, j'ai des rectangles. Voilà, je vais vous présenter tout ça à la fin. Et voilà, ma recette est terminée. Donc, ma présentation. Donc, vous voyez, mes beignets est bien, bien, bien doré. Je vous souhaite un excellent appétit. N'hésitez pas à refaire la recette hyper simple comme d'habitude. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine recette. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501